Mais le problème qui se pose, c'est que s'ils ne sont pas incarcérés quelque part, ils restent dans la nature et leur taux de dangerosité est encore plus élevé que s'ils étaient incarcérés. Vous voyez, c'est un peu la question qui préoccupe aujourd'hui. C'est quoi la solution ? On a entendu des voix à droite ou du côté de l'extrême droite dire que ce sont des djihadistes, ils ne doivent plus être français. Il y a même un député républicain, Pierre-Henri Dumont, qui lui est allé encore plus loin en parlant d'assassinat ciblé. Il dit, je cite, on les tue sur place, la France ne doit jamais les réaccueillir, à la une du nord littoral, tués sans jugement. C'est possible ça ? Est-ce que ça s'est fait par les services secrets par exemple ? Par les services secrets, ça je ne le sais pas, sinon ils ne seraient pas secrets. Mais en tout cas, les bombardements de la coalition ont cet objectif. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de détruire des bâtiments. L'objectif, bien sûr, des bombardements et aussi des forces kurdes qui combattent sur le terrain, ce n'est pas a priori de faire des prisonniers. Mais quand un député français dit qu'il faut les tuer sur place, vous trouvez ça normal ? C'est certainement un peu excessif pour utiliser l'euphémisme. Cela étant, je crains qu'un certain nombre de gens partagent son avis. Il faut bien se rappeler ce qu'a été le traumatisme. Alors bien sûr, ceci n'excuse pas cela. Mais c'est l'un des éléments de la polémique qui a été lancé par cette annonce. Le gouvernement a voulu se prémunir parce que la perspective du retrait américain ou de troubles dans la région fait qu'il faut trouver une solution. On veut s'y préparer à l'avance, mais ça a ouvert... C'est une anticipation en fait, c'est ça.